Namasté Swami. Namasté Brenda. Le 5 avril, c'est la journée internationale de la conscience. Alors, dans le cadre de l'ONU, et en particulier à l'initiative de l'UNESCO, c'est une journée qui a été créée en utilisant le mot conscience pour parler d'une approche humaniste qui vise à promouvoir une culture de paix et de non-violence dans le monde. Maintenant, le mot conscience a beaucoup de signification, selon les cultures, selon les approches. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est comment toi, tu parles beaucoup de la conscience, comment est-ce que tu la définis ? C'est vrai que dans la langue française, ce mot veut dire plusieurs choses. Donc, l'utilise aussi dans un contexte qui n'est pas forcément spirituel, puisque on parle de prise de conscience, qui est donc de réaliser certaines choses, on n'a pas fait auparavant, de faire preuve d'une certaine conscience. Donc là, on est plus dans l'aspect moral, éthique. C'est un cas de conscience. Donc, c'est aussi cette signification. Avoir conscience de qui on est, que l'être humain est un être conscient. Les états de conscience aussi, les différents états de conscience que l'on traverse, la veille, le sommeil. Oui. Voilà. Et j'utilise le terme conscience aussi dans une approche purement spirituelle. Et pour moi, ce terme, il veut dire la même chose que le soi, que cette dimension du Bouddha qui est en nous. La conscience, moi, est cette expression et cette réalité spirituelle, plus précisément. Donc, c'est parce que notre vocabulaire est assez pauvre, on utilise ce même terme et qui crée aussi bien souvent des confusions. Donc, je dis que nous sommes avant tout une conscience. D'éveiller notre conscience, c'est d'éveiller notre dimension spirituelle. Ce n'est pas simplement, uniquement, de prendre plus conscience de ce que nous faisons, d'avoir une approche plus morale, plus humaine, mais d'aller au-delà de la dimension du corps et de l'ego pour révéler cette dimension spirituelle que j'appelle la conscience. Notre conscience individuelle est la conscience universelle qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le soi, qu'on peut appeler... Il y a d'autres termes pour désigner, effectivement, cette dimension-là. Oui. Tu as utilisé le terme de Christ, de Bouddha, mais en fait, il s'agit d'une approche complètement universelle. Ce sont eux, ce sont des expressions qui se sont incarnées à certaines époques, dans certaines cultures, mais en fait, on parle de cette conscience universelle qui est présente en chacun de nous. Et le sens dans lequel tu l'emploies, c'est aussi parler de cette dimension qui est finalement au-delà de notre personnalité et qui est quelque chose de différent aussi de notre âme, qui a, elle, ses propres caractéristiques, son individualité. Il s'agit de quelque chose de plus grand que cela, quelque chose qui dépasse finalement ce que l'on peut percevoir avec nos cinq sens et avec notre petit mental. Oui, alors ce qui est intéressant, justement, dans cette journée du 5 avril, c'est que le fait de s'interroger sur cette signification et l'importance, finalement, de la conscience, ça nous amène à aller au-delà d'un fonctionnement ordinaire, ne serait-ce que pour se dire, au fond, c'est quoi être un être conscient, c'est quoi grandir en conscience. Et grandir en conscience, pour moi, c'est de réaliser vraiment qui nous sommes et on le réalise à travers ce que nous faisons. Et ça, c'est très important. À travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers nos actes. Et plus nous grandissons en conscience, plus nous réalisons, en fait, qu'il existe une dimension supérieure à notre mental. Mais pour l'atteindre, il faut déjà cheminer. Il faut avancer sur ce terrain en utilisant notre mental, en cultivant des qualités qui vont nous permettre de nous apaiser, de nous ouvrir à l'autre et de pouvoir manifester ces qualités humaines que nous avons en nous. Et plus nous faisons ça, et plus nous grandissons en conscience. Nous réalisons, en fait, que notre corps, notre égo, est certes très limité, mais il peut devenir, nous pouvons devenir un point focal, de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, qu'il existe une conscience universelle et qu'il y a en nous une parcelle de cette conscience. Mais ça va bien plus loin que notre égo. Au départ, on pense qu'il s'agit de notre mental. Beaucoup ont pensé à développer un super mental. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire dans une première étape, et pour certaines personnes, mais il faut aller au-delà. Et cet au-delà, c'est notre dimension spirituelle. Donc, c'est vraiment important de considérer ce moment, cette journée notamment, où les uns les autres peuvent réfléchir sur ce que finalement, sur ce que veut dire être conscient. Sur la place qu'on accorde à cette conscience en nous, dans le monde. Et effectivement, quand on aborde les choses ainsi, alors ça nous donne une approche différente de la vie. Nous transformons notre regard. Il suffit simplement de s'interroger au quotidien, quels que soient les actes que nous faisons. Il suffit de se demander, est-ce que finalement, je le fais en conscience. Même si on ne cherche pas à clairement définir ce que veut dire ce mot conscience, mais pour chacun, ça nous parle. Parce que finalement, on sait bien ce que c'est que de faire des choses sans conscience. Et dès lors qu'on sait ce qu'est de faire des choses sans y mettre de conscience, ça nous donne la direction de la façon dont on doit fonctionner en conscience. Alors, le fait de se poser la question va changer notre comportement. Si lorsque l'on pense, lorsque l'on parle, lorsque l'on agit, on s'interroge en se disant, mais est-ce que cela, je le fais en conscience, ça va remettre en cause beaucoup de nos comportements. Et c'est tant mieux, parce qu'on va réaliser que la plupart de ce que nous faisons, la plupart des choses que nous faisons dans la journée et au final dans notre vie, on le fait de façon inconsciente, c'est-à-dire sans y mettre de la conscience. Dès qu'on y met de la conscience, tout devient différent. Tout devient différent. Nos pensées, nos paroles, nos actes, c'est comme si qu'on y insufflait de la vie. On y insuffle quelque chose de très grand. C'est cette dimension. Oui, c'est de la présence. C'est de la présence, c'est de cette dimension spirituelle qui s'insuffle comme ça dans la matière. Oui, en fait, ça nous amène aussi à réfléchir sur nos propres actions, notre relation avec les êtres autour de nous, avec notre environnement aussi. Chaque fois que l'on achète quelque chose, cela a été fabriqué, produit d'une certaine manière, donc cela nous invite à cela. C'est à la fois une démarche tournée vers l'extérieur, et aussi c'est une démarche introspective, parce que pour avoir la réponse à qu'est-ce que la conscience, c'est une réponse qui ne peut venir que de l'intérieur. Ce n'est pas une science qui peut s'observer, ce n'est pas un phénomène qui peut s'observer, qui peut se prendre en photo. C'est quelque chose qui doit se vivre de l'intérieur ? Oui, on a tendance à vouloir définir, en fait, c'est quoi. Quand on dit, par exemple, se donner bonne conscience, qu'on a mauvaise conscience, c'est en fonction de règles, en fonction d'une certaine morale, qui évolue, qui est différente aussi, en fonction des cultures, de notre éducation. Mais on peut aller au-delà. Cet au-delà nous fait ressentir, au fond, si cela est juste, c'est-à-dire que c'est un premier pas que d'accepter certaines règles. Mais c'est important d'aller plus loin que cela, parce qu'au fond, en nous, nous avons les réponses. Et si nous faisons la démarche de nous demander est-ce que je suis en paix avec ma conscience ? On saura bien si on est en paix avec notre conscience. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est pour ça que, dès lors qu'on décide de vivre en conscience, d'agir en conscience, on vit un processus de transformation. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont compris qu'au-delà d'établir des règles, d'éditer des comportements, de défendre telle ou telle opinion, il suffit de dire aux personnes « Mais est-ce que cela, tu l'as fait en conscience ? » « Est-ce que tu es en accord avec ta propre conscience ? » Si on parle ainsi, on se rend compte que la plupart du temps, les gens vont... D'abord, on ne se pose pas la question, mais si on se pose la question, on sent bien qu'on n'est pas en phase avec notre conscience. Et ça, c'est extraordinaire, parce que finalement, chacun peut faire cette démarche. Sans chercher un référent, la réponse est en nous. Mais pour l'obtenir, il faut aussi se poser la question à soi-même. Et si on se pose la question à soi-même, alors on sentira clairement, si on est en phase ou pas, et on saura comment faire. On saura. On saura exactement ce que l'on doit faire pour se sentir en paix avec notre conscience. Et pas seulement se sentir en paix, mais ensuite agir en conscience. On saura que c'est ça que je dois faire. Donc c'est vraiment très important de profiter justement de cette journée pour que chacun, chacune s'interroge. Voilà. Et se dise finalement, ce que je fais, est-ce que je le fais en conscience ? Est-ce que je me sens en phase avec ma propre conscience ? Alors, ce n'est pas pour se culpabiliser, ce n'est pas ça du tout la démarche. C'est juste pour s'harmoniser, pour se dire que si on ne se sent pas en phase avec ce qu'il y a de plus profond en nous, notre conscience, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être en paix. Et cela ressortira de plus en plus avec le temps. On sera tourmenté parce qu'on fait des choses qui ne sont pas en phase avec nos valeurs profondes, au-delà de notre éducation, de notre culture, nos valeurs humaines profondes. Donc, c'est très important de porter ce regard pour justement s'élever en conscience. Et c'est aussi de cette façon que finalement, on spiritualise le monde. car plus on y met de la conscience et plus finalement, ce monde s'élève, le niveau vibratoire s'élève de plus en plus et on est amené à comprendre bien plus de choses. Alors, ce que tu disais là au sujet de faire les choses en conscience, ça nécessite aussi d'avoir l'esprit apaisé parce que lorsque l'on est dans des émotions, lorsque l'on a le mental très agité, il n'est pas facile de ressentir ce qui est juste, de faire en conscience puisque c'est les émotions ou c'est les pensées perturbatrices qui viennent entraver cette connexion. Et du coup, est-ce que cela veut dire aussi que ce travail de méditation, notamment la méditation pour la paix que tu proposes, permet, ouvre la voie pour cela, pour pouvoir sentir ce qui est juste, pour pouvoir faire agir ensuite en conscience puisque lorsque l'on est en paix avec soi-même, on peut ensuite ressentir les choses de façon beaucoup plus claire ? Oui, la première chose, c'est le calme. Il faut pondérer. Et je parle exprès du calme avant de parler de la paix qui est la prochaine étape. Il faut se calmer, sortir de l'agitation. Pour cela, la respiration consciente nous aide, respiration profonde, abdominale, pratiquer la cohérence cardiaque. Et ensuite, aller plus loin pour méditer. Méditer, ça veut dire quitter la périphérie, notre mode de fonctionnement qui nous fait passer d'une émotion à une autre, d'une pensée à une autre, d'une agitation à une autre. Quitter cela pour aller au centre où règne la paix. Et donc, plus on quitte la périphérie, plus on se calme. Et plus on approche du centre, et plus on ressent la paix rayonner. Et ce n'est que dans cet état de paix que l'on va pouvoir, à ce moment-là, percevoir ce que nous dit notre conscience. Notre conscience, c'est cette dimension spirituelle, notre nature spirituelle. et celle-ci émane, elle rayonne, mais elle ne peut pas atteindre notre mental s'il est toujours agité. Ça ne marche pas, car il ne capte rien dans son agitation, dans les pensées qui vont, qui viennent. Et de temps en temps, il y a, par notre intuition, un message qui passe, mais il est vite oublié ou transformé. et c'est pour ça que finalement, on dit, mais je ne sens pas d'intuition, je n'ai pas... C'est parce qu'il faut d'abord se calmer, respirer. Ensuite, aller plus loin pour trouver la paix en soi. Et quand on trouve la paix en soi, à ce moment-là, tout devient différent. Et là, on va ressentir notre intuition, d'autant plus facilement qu'on va interroger notre conscience, qu'on va faire cette démarche et qu'on va décider, décider d'agir en conscience. Mais cela, quasiment personne ne le fait. Et c'est pourtant essentiel de dire, maintenant, je décide d'agir en conscience. Parce que prendre une telle décision, ça veut dire clairement, je renonce au pouvoir de mon égo pour le donner en totalité à ma conscience. Ça veut dire que je m'abandonne au pied de mon maître intérieur, ma conscience. C'est elle, maintenant, que j'écoute et qui dirige ma vie. Donc, ce n'est pas rien une telle démarche. Décider d'agir en conscience. Et quand on prend cette décision profonde, ça change tout. Alors, même si on n'y arrive pas totalement au départ, ce que je peux préconiser, c'est de faire cela de façon très concrète. Profiter de cette journée justement pour aller plus loin vers l'éveil de notre conscience. Et pour ça, commencer à se calmer et on travaille sur la paix. La méditation pour la paix est vraiment parfaite pour cela. Et puis, ensuite, dans cet état de paix intérieure, prendre cette décision et de dire si vous sentez que c'est trop fort pour vous de le faire de façon totale, irrévocable, vous pouvez toujours le dire aujourd'hui de faire cette expérience et de dire voilà, aujourd'hui, je décide de m'en remettre totalement à ma conscience. Je décide d'agir en conscience. Tout ce que je vais faire, je vais le faire maintenant en conscience. Ne serait-ce que de penser à cela quand on est dans cet état de paix, dans cet état de méditation, ça aura un impact très fort. Et après, toutes celles et ceux qui vont faire l'expérience vont voir qu'il va se produire quelque chose. Ils vont voir qu'il va se produire quelque chose parce que si on l'oublie à un moment donné, on va ressentir cette dissonance. Mais, généralement, ce qui se passe quand on procède de la façon que j'ai dit, juste après, on sent bien que tout ce que l'on fait, on le fait différemment. Tout, je dis bien. on respire, on marche, tout devient différent. Alors, voilà, plus on le pratique et plus ça se fluidifie. Car au début, évidemment, on n'a pas l'habitude, ça peut créer un phénomène un peu d'étrangeté, mais il suffit de faire l'expérience quelque temps de cela. Il suffit de ça. Et dès lors qu'on a cette expérience de là, je sens que j'agis en conscience, alors ça change tout. Parce qu'une fois qu'on a cette expérience, on s'en rappelle et on va pouvoir continuer et de plus en plus grandir en conscience et dans différentes situations, agir en conscience. qu'est-ce qu'on a cette expérience ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada